Merci. Je vais essayer de parler, en fait, ça s'appelle lire Créquer-Belédienne en France et en français. C'est pas tellement la France qui m'occupe, au fond, c'est-à-dire que je vais pas parler tellement de la reconnaissance de l'oeuvre de Belédienne dans les institutions françaises. Je voudrais plutôt faire état de ma lecture personnelle en tant que française dans la langue française de cette oeuvre et puis égrener, peut-être au nom de ce petit propos personnel, des quelques questions que peut-être on pourra revoir après. On va voir, je ne sais pas. Moi, j'ai d'abord, je voudrais d'abord dire que c'est par Jeannine que j'ai rencontré Créquer-Core. On connaît ici, je pense, beaucoup connaissent, mais peut-être beaucoup à l'extérieur, peut-être davantage encore connaissent le don qu'elle a pour non pas seulement penser des liens, mais les créer. Et créer des liens pour Jeannine, c'est un travail incroyable. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui dit « Ah, j'ai un ami que tu pourrais peut-être, etc. » C'est quelqu'un qui tricote, quoi, qui tricote le lien avec beaucoup, beaucoup de persistance et puis qui, alors un jour, on se retrouve pas avec un cache-nez tout chaud, mais avec la possibilité de discuter avec la personne qu'on est en train de lire. Et c'est vraiment un privilège. Sarah a été un privilège très important pour moi. Donc, merci Jeannine et merci Créquer, bien sûr. Et merci aussi Marc, Marc Nichanion, parce que c'est les lectures que j'ai faites de l'œuvre de Créquer, elles ont été contemporaines du travail de Marc. Je sais bien que je rapproche trop, sans doute, vos deux œuvres. Ça les agace, sans doute, un peu, l'un et l'autre, par moments. Moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, je voudrais, alors, évidemment, pour moi, j'ai connu d'abord et avant tout les textes critiques que Valentina a appelé l'œuvre savante de Créquer Belédian, avant toute chose, dans les années 90. Et ça a été une découverte très, très importante, en particulier ce texte qu'elle a évoqué tout à l'heure, l'expérience de la catastrophe dans la littérature arménienne, publié en 95 dans la revue de littérature contemporaine. Et là, ça m'a aidé à comprendre quelque chose, en fait. D'abord, ne pas bien comprendre, je crois. C'est-à-dire, c'est une énigme qui s'est révélée à moi, que j'ignorais, en fait. C'est-à-dire que pour les Arméniens ou pour les écrivains arméniens, la catastrophe a toujours été là. C'est ce que Créquer dit très clairement dans ce texte-là. Là, évidemment, la catastrophe, je l'imagine, et on l'imagine avant toute chose, comme une rupture fondamentale. D'abord, une rupture historique, puis d'autres ruptures anthropologiques. Mais dans cette histoire, au long cours de la littérature arménienne, la catastrophe a toujours été là. Et donc, au fond, qu'est-ce qui fait événement exactement dans la langue ? Pour moi, ça a été difficile à comprendre. Ça le reste en partie, d'ailleurs. C'est-à-dire cette espèce de continuité, d'abalgame réfléchi dans une grande partie de la littérature arménienne. Si j'ai bien compris. Entre les expériences successives de persécution, d'exil, et l'expérience de l'extermination, puis de la survivance, c'est-à-dire d'autres exils. Voilà. Donc ça, c'est une première chose qui, pour moi, est manifestée comme une énigme, véritablement. Alors, et j'ai essayé de la comprendre, en étant tout à fait retenue et même fascinée, je dois dire, par cette espèce de symbiose étrange qu'il y a dans ton travail, entre cette histoire arménienne d'une catastrophe ininterrompue, d'un événement non historique, mais aux effets linguistiques et culturels considérables. C'est une espèce d'événement au long cours, symbiose entre ça, qui est difficilement compréhensible, et le langage occidental que tu utilisais, par lequel tu, de par cette formation philosophique qu'on a évoquée à plusieurs reprises, tu as parlé toi-même, dont se formule, se conceptualise la conscience de cet événement-là, qui, justement, n'est pas un événement occidental. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ça. En tout cas, pas français. Et c'est à l'aide du langage de Blanchot, de Derrida, bon, ça a été évoqué aussi hier, de Foucault, peut-être un peu moins, mais il y a ce langage de l'expérience, il y a le langage aussi, je crois, de Barthes, l'écriture, et puis Derrida, Sarah Kaufmann. On voit bien à quel point ce travail critique est imprégné de ces auteurs-là, et cela donne une prise absolument précieuse, salutaire, au lecteur qui ne peut rentrer dans la langue arménienne et donc pas dans l'immense partie du corpus arménien non traduit. Ça donne donc des passerelles, et c'est aussi un lieu possible de malentendu. Et ça, c'est aussi, c'est lié peut-être à cette question de l'énigme, de cette catastrophe au long cours, qui intègre une rupture historique fondamentale, radicale, et donc dans cette littérature, telle que tu l'analyses, Cricor, il y a pas seulement donc la rupture historique, mais le désastre, la catastrophe, ou le désastre, et tu utilises le terme de Blanchot, qui a priori, c'est une discussion que j'ai eue aussi avec Marc, Nishanian, qui a priori, moi, me renvoie justement à quelque chose qui est un travail sur les liens consubstantiels entre le langage et la mort, et qu'a priori, je vois comme au fond un repoussoir de ce que devrait être, pourrait être, le travail de transmission, sauvegarde, qui travaille essentiellement pour la vie, et qui va donc se défendre, pour une part au moins, de ces liens consubstantiels entre la littérature et la mort. Alors peut-être que ce serait une première question. Est-ce que tu y réponds maintenant, ou est-ce que tu y réponds à la fin de mes questions, parce que j'en ai quelques-unes, elles s'enchaînent un peu. Je préfère que tu continues, comme ça j'aurai le temps de mijoter ma réponse. D'accord. Alors, l'autre, il y a une question qui est un peu liée, en fait. C'est-à-dire, en gros, le langage de l'expérience limite, pour moi, d'ailleurs j'ai même essayé d'écrire un de mes tout premiers textes sur ces questions-là, là-dessus, en 1997, c'est justement un langage qui est déplacé, à mon avis, dans cette histoire-là. Mais je vois bien que tu le sais parfaitement, et que tu en joues, évidemment, au plan théorique. Une autre question qui est liée à cette histoire de corpus philosophique français, continental, c'est celle de la place qu'aura eu, peut-être, mai 68, que je ne m'en suis pas rendue compte avant d'entendre ou plus exactement de lire Marc sur son dernier récit, puisque j'en ai lu la version française, j'avais lu la version française de ce qu'il a prononcé hier, et il m'a posé beaucoup de questions, et en particulier là-dessus, puisque c'est une espèce de réca, j'en utilise le terme qu'utilise Cartes, puisque maintenant, je suis habitué, tu l'avais lu et tu l'appréciais plus qu'avant, le réca d'une œuvre qui, un jour, se déclenche, il y a un déclic immense, et qui va adopter, justement, le tour, là aussi, chez Cartes, du repli, du retour, du récit qui fait retour, et repli réflexif à l'infini. Quel rôle a eu exactement 68 mai 68, et cette radicalité libertaire, qui ne pouvait évidemment pas être celle du survivant, ni du descendant de la catastrophe, dans cette eureka d'un écrivain qui décide, si je comprends bien à ce moment-là, de sortir de ce que tu appelles la méditation lyrique, l'errance sans fin autour de soi, pour choisir de rentrer à la maison, même si ce n'est pas une vraie maison, même si c'est encore déjà un exil, etc. Donc ça, ça m'intrigue beaucoup. Tu veux toujours attendre ? Je continue. Alors, voilà, donc moi, j'éprouve un mélange, depuis le début, et ça se poursuit, de très grande familiarité sur certains points, et de très grande opacité, impression d'opacité, celle-ci, bien sûr, se manifestant surtout dans la langue, cette langue que je l'ai toujours trouvée très belle, et qui m'est interdite, c'est aussi beau, un interdit, parfois, c'est une langue que je trouve à la verticale, à la fois étanchée, elle est très intimidante pour moi, cette langue. Peut-être moins comme on l'a vu écrite à la main tout à l'heure, je la voyais subitement autrement, mais sinon je la voyais toujours en caractère d'imprimerie, comme chaque lettre, presque une œuvre, en fait. Donc, elle est intimidante, elle est austère, et puis toi, tu la mets en majesté, dans le vide de ce que tu appelles la langue dépeuplée. On verra peut-être le poème tout à l'heure. Et donc, je suis rentrée dans cette opacité, pas par la langue, justement, mais par la question de la langue, la question philosophique de la langue, qui est aussi une question littéraire, ce fameux principe esthétique, et ça a été pour moi le prisme, un prisme intellectuel, une idée, mais une idée extrêmement sensible, parce que cette idée, elle était gorgée de littérature, en fait, c'était l'idée même de la littérature, je pense. On pourrait le résumer comme ça. Idée sensible, aussi, parce qu'elle était gorgée d'une certaine littérature, et j'ai senti chez toi, sans jamais vraiment te poser la question frontalement, tu m'en as un petit peu parlé, dans un échange qui date, je crois, de 2010, à propos de Varoujan, du paganisme de Varoujan, et aussi de Dandonyan, et de la part du symbolisme et du décadentisme. Je crois que j'ai très hâte de lire ce que tu as écrit, et qui va être publié en français, et j'espère, dans pas trop longtemps, là-dessus, parce que moi, ça fait aussi partie de mon héritage. Dans les années 80-90, j'étais gorgée de la lecture de Baudelaire, avant de me lancer dans cette réflexion sur les catastrophes historiques, gorgée de Baudelaire et de l'après-Baudelaire, justement, vraiment du décadentisme post-baudelaireien, et aussi du décadentisme en tant que nihilisme, et sa critique nietzschéenne, donc, païenne, entre guillemets, à la Nietzsche. Et voilà, donc, tout ce que tu disais sur, justement, ces auteurs-là du tout début du XXe siècle, je voyais bien qu'il y avait quelque chose d'extrêmement proche de tout ça, et peut-être que tu pourras, tout à l'heure, préciser ta lecture de ces auteurs-là. Et pour moi, au fond, l'inconnu, c'est qu'en est-il de ce symbolisme, de ce mouvement-là, et de ce décadentisme, c'est quand même l'obsession du déclin, de la chute, là aussi, de l'exténuation, le monde va finir, disait Baudelaire, quel rapport étrange il y a entre ce monde-là qui va finir, dans la littérature fin de siècle, pour aller vite, et puis ce monde qui finit, pour, évidemment, d'autres raisons qu'une crise culturelle, d'autres raisons que la modernité nihiliste, pour aller vite. Un autre point de référence, pour moi, c'était la lecture de Walter Benjamin, auquel j'étais venue, justement par Baudelaire, et je suis aussi frappée, peut-être de plus en plus, d'ailleurs, dans ce que tu écris, dans ton travail critique, des analogies que moi, je peux trouver. Au fond, ce n'est pas étonnant, puisque Benjamin, c'est le grand penseur de la langue, comme affrontement, lieu d'affrontement à la catastrophe. Et dans ce texte que j'évoquais tout à l'heure, tu disais, l'écriture, dans la multiplicité de ses possibilités, est le lieu, pour ne pas dire le territoire, où se dissu de l'issue de l'affrontement à la catastrophe, l'issue de l'affrontement à la catastrophe, où l'expérience se dit et se transmet. Ça aussi, c'est à la fois très baudelairien, très benyaminien également, même si c'est, bien sûr, de toute autre chose qu'il est question. Il y a chez Benyamin cette fameuse phrase qu'il prononce à propos de Karl Krauss, qui dit « L'origine est le but, est E-S-T, le but. » Ça me semble une phrase qu'on pourrait aussi, au fond, mettre en surplomb de ton œuvre, peut-être cette fois, œuvre littéraire, dont je parlerai, poétique et littéraire, dont je parlerai juste après. Donc, d'ailleurs, ce continent de la pensée juive, de l'histoire juive, et bien sûr aussi du témoignage, des témoignages de la catastrophe juive, ça a été pour moi un prisme, un prisme déformant, une tentative de prisme pour essayer de comprendre pas ce que tu disais, mais ce que tu ne disais justement pas. Je connais tes réserves devant les comparaisons, les analogies que lorsqu'on essaye de t'en faire faire, tu te retranches explicitement dans un propos d'une singularité, je le comprends très bien, mais évidemment, moi, ça ne m'empêche pas d'avoir essayé de comprendre cette singularité justement à travers ces prismes qui n'étaient précisément pas ceux de l'arménité, puisque dans l'histoire juive, il y a bien sûr ce que Marc disait tout à l'heure, il n'y a pas de culture de conservation des manuscrits en diaspora pour les Arméniens, il y en a précisément une pour les Juifs et ça a changé des choses et ça change aujourd'hui des choses, y compris dans les jeux institutionnels, la disparité fondamentale, et puis il y a eu la construction juive d'une historiographie moderne et d'une science du judaïsme au 19e siècle. Ces choses-là n'ont pas eu lieu, en tout cas, pas de cette manière-là pour les Arméniens. Il y a du coup quelque chose qui a été confié au fond à la littérature, qui a été transféré dans le registre de l'esthétique, l'Harménité devenue au fond une esthétique, de même que la langue devenait un principe esthétique avec aussi l'ethnographie musicale. Et là, tout se joue, se jouera dans le divorce et dans la jonction entre la langue parlée et la langue écrite, entre aussi, je crois, le sacré et le profane, entre le chant et le récit. Alors, c'est des choses que toi, tu expliques très bien dans ton travail d'édition, de commentaires philologiques, en particulier sur le journal de Vaham Al-Touniam. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vu, alors à la manière d'un continent, un véritable continent caché qui s'ouvre, énorme, dans ton livre « 50 ans de littérature arménienne », d'une à l'autre. Vraiment, alors là, je pourrais en dire énormément puisque c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup passionnée, d'abord fascinée, puis que j'ai fait brouillée, enfin, avec tant de figures singulières, différentes, mais ce qui me reste mystérieux, ce qui me reste fascinant, c'est cette sensation d'avoir pu vivre française dans une culture qui a totalement ignoré ça, ces littératures-là, malgré le cas de gens qui écrivaient, comme Jeanne Janour aussi, en français, sous un nom français. Je me demandais si le fameux transfert nocturne n'était pas revenu dans ton dernier titre arménien, je ne sais pas, c'est peut-être « Retour nocturne », il y a quand même des échos, parce qu'il me semble que tu places Janour au milieu, vraiment, de ce livre, en tant que celui qui aura été, qui aura incarné, au fond, ce « moi clivé » dont tu parles, et dont tu analyses toutes les tensions qui viennent de ces clivages. Dans ce livre, ce qui m'a intéressée et interrogée à la fois, c'est, au fond, le croisement de deux phénomènes, c'est-à-dire le transport de cette esthétique de la langue dans l'exil, cette esthétique arménienne de la langue dans l'exil, en particulier en France, et le transport de l'expérience du génocide dans l'expérience de l'exil, c'est-à-dire à la manière d'un quotidien, un quotidien qui est pesant, exactement sur quoi pèse quelque chose de terrible et qui n'est pas toujours dit, même rarement dit, mais évoqué par allusion ou par analogie, un quotidien qui est de part en part étrangéisé. Et là, cette fois, c'est l'œuvre de Jean Quirole, son fameux art lazarien qu'il a pensé et aussi poétisé je crois mythifié dans les années d'après-guerre, ça me semble rester un texte extrêmement important et puis pour moi, en tout cas, au moment où j'ai lu ce livre-là, considérable, 50 ans littérature arménienne, a été une espèce de prisme peut-être déformant, tu le verras tout à l'heure. Voilà, donc je me suis fait de tout ça une idée, mais aussi quelque chose résister à cette idée, à cette intellectualisation que je pouvais faire de tout ça par ton intermédiaire. Et ça, ça confinait au mythe pour moi, c'est-à-dire quel écrivain il y a là derrière, quel poète qui est celui qui, tout en donnant accès à cet univers, construit son propre univers, a construit son propre univers littéraire, sa propre langue poétique. Et là, bien sûr, j'étais prise d'agacement comme je l'ai toujours été. Comme disait Janine, il faut traduire, il faut traduire, ça faisait partie de son tricotage, il faut traduire. Moi aussi, je tricote, c'est pour ça qu'on se retrouve présidente et vice-présidente du Cercle des Amis Crécor-Belédiane, qui est destiné essentiellement en fait à faire pression sur des institutions pour obtenir des subventions et pouvoir traduire toute l'œuvre si possible. Voilà, donc j'aimerais bien que tout soit traduit et d'autant plus lorsque j'ai entendu Sonia hier exposer son travail. J'ai beaucoup de gratitude à son égard et j'ai trouvé très intéressant tout ce qu'elle expliquait hier. En tout cas, il y a un principe de clandestinité. Carol parlait de littérature clandestine à propos de cet art lazaréen qui n'est pas le témoignage exactement. C'est pour ça que l'analogie me semble légitime. Et ce principe de clandestinité, au fond, je crois que tu l'as choisi aussi, tu l'expliques dans Du même à l'autre et il se répète dans ton œuvre, ton œuvre qui reste au fond profondément secrète, qui est restée longtemps et en partie peut-être à dessein, volontairement secrète, cachée, étrangère. Elle se sait et elle se veut étrangère. Elle veut rester étrangère. Elle veut rester en partie insaisissable par cette langue inconnue, bien sûr, que je ne peux qu'imaginer. Et en plus, c'est une œuvre compliquée parce qu'elle est faite d'héritages mêlés et Paris n'est pas le seul lieu de la diaspora qui aura été le tien. Il y a d'abord Beyrouth et pour moi, c'est évidemment aussi un autre inconnu, un premier exil et pour toi et pour moi, un autre inconnu. Donc, il y a cet ailleurs aussi qui est devenu le chez-toi qui était Beyrouth et que tu as quitté, mais que tu n'as pas quitté au sens où tu es un écrivain de la diaspora, pas seulement de l'Occident, mais de l'Orient. Alors ça, je l'ai vraiment compris. C'est une œuvre qui porte toutes ses traces, toutes ses traces de différents lieux, différentes expériences et pourtant, c'est une œuvre qui habite dans un lieu de nulle part. Ça, ça me semble vraiment important et je l'ai compris seulement en lisant les deux poèmes. Ça, j'ai apporté le livre, peut-être que tu en lises un des deux, qu'il y a dans cet avis de recherche, une anthologie de la poésie arménienne contemporaine. Il y a un livre aussi qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Il est paru en 2006, je crois, pour moi, qui a fait un événement vraiment dans l'histoire de ma compréhension de cette œuvre. Aussi, parce que, pas seulement à cause de ces deux poèmes, Langue dépeuplée ou Langue sans peuple et Terre renversée, l'un écrit, je crois, en 2004 et l'autre en 1989, Terre renversée après le tremblement de terre. C'est pour ce que sont ces deux poèmes, ce que c'est que la poésie a travers pour toi, à travers ces deux poèmes, ce que tu dis aussi dans l'avant-propos, l'introduction sur la conscience poétique, mais aussi tous les autres poèmes qui entourent tes poèmes, en particulier ceux que tu as contribué à traduire. Et que moi, j'ai alors découvertes aussi avec beaucoup de, beaucoup de, plus que de curiosité, une sorte de tumulte. kevork temizyan, véhanoushtekyan, ils sont de la même génération que toi, je crois, véhanoushtekyan, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire, je trouve que c'est vraiment de la poésie très forte. Et puis, dans les années, enfin, une génération après, Tavaram-Mardirussyan, Kachik-Dergougessyan et Vazrik-Basil. Voilà, cette constellation diminue un petit peu l'étrangeté de cette comète, cette espèce d'ovni poétique que tu es lorsque je te lis dans ces deux poèmes. et ils permettent au fond de trouver d'autres contemporains que les penseurs français ou, disons, juifs allemands par lesquels j'avais tendance à te lire. Alors, est-ce que tu veux bien lire en arménien la langue des peuplés qui est le texte le plus court, faire renverser et plus long. Le texte arménien, il est là ? Oui, c'est que tu veux bien lire. 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 ... 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